Ok, ça clape ? Bonjour à tous, c'est Samy et Chanel de Télé-Sorbonne. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 48e édition du Festival du cinéma américain de Deauville. Vous venez avec nous ? Alors du coup, c'est notre premier film de la journée, on a été voir Stay Awake de Jimmy Sinsley. C'est deux fils qui sont là pour leur mère qui est toxicomane depuis un certain moment. Jimmy Sinsley, il nous expliquait juste après le film, pendant son Q&A, qu'il avait décidé de traiter ce sujet-là parce que c'est sa propre histoire. Il avait d'abord fait un court-métrage sur ce thème. Beaucoup de gens étaient venus vers lui en lui disant que le sujet était extrêmement touchant et qu'il devrait en faire un film. Et le film est vraiment bien, est vraiment beau et très touchant. Oh, il est trop bien ! On va manger ! Stay Awake, interview, take one. C'était amusant de jouer ce personnage qui doit sans cesse trouver l'équilibre entre prendre soin d'un proche tout en essayant de prendre soin de lui-même. C'est quelque chose que j'ai personnellement vécu et c'est sans doute le rôle le plus challengeant que j'ai eu jusqu'à maintenant. C'est vrai que c'est un sujet assez dur, mais je voulais montrer dans ce film que l'on peut tout de même en tirer une forme de légèreté et beaucoup de choses plutôt positives. On vient de rencontrer des étudiants de P3. On est en sortie à Trouville pour le festival Off Court et on s'est permis de faire une petite sortie à Deauville pour en profiter pour essayer de choper des stars ou je ne sais pas quoi, mais voir des gens. Johnny Depp, ce n'est pas possible en ce moment, je crois. Non, c'est... Bon, vous aimez l'ambiance, vous avez vu des films sympas, est-ce qu'il y a eu des surprises particulières ? Là, on a vu pour l'instant un film du coup, qui était très sympa, ça s'appelle Palm Trees and Power Lines. Je ne sais pas du tout ce sera quoi sa distribution en France, mais il était hyper cool à voir au festival. Il y a eu une session, question-réponse après, qui était super intéressante. On essaie de scaler le plus de films possible, donc ça va être assez sympa. Ok, super. Je ne sais pas quoi ajouter. Alors, At The Guest, c'est un film qui raconte l'histoire de deux immigrés salvadoriens, une derrière son fils, qui se retrouve par les aléas de la vie, commencé dans la cave de leurs employeurs, cave très lugubre. En fait, j'ai beaucoup surtout apprécié le rythme du film. Le réalisateur passait par des moments de crainte, de doute et de suspense, des moments qui, entremêlés avec les différentes nuances et la psychologie complexe des personnages, rendaient vraiment le film très intéressant. Petit problème, il y a la pluie qui est arrivée, je me suis senti submergé. Submergé par mes émotions, submergé par la pluie. J'ai trouvé le festival accessible pour des étudiants. Du coup, là, avec les accrèdes pro et tout ça, on a payé 30 balles, l'accrède. Après, je sais que de base, c'est genre 120 balles, quoi. Ça peut être, ça arrive quand même. Si tu vas à Cannes, c'est Cannes Cinéphiles, donc c'est gratos. Et puis à Cannes, après, le logement est beaucoup plus cher et il faut aller jusqu'à Cannes, alors que là, Paris-Deauville, ça se fait assez bien. Je vous remercie, merci beaucoup. Et donc voilà, vous l'avez compris, Deauville, un festival qui est juste à côté de Paris, un aspect très pratique, c'est sympa, on y voit des films. Et puis surtout, ça change de d'habitude, ça change de Netflix, OCS et Canal+. On est en salle à côté d'Inconnus et on regarde des films. On rêve sur les mêmes choses. Ça, c'est beau. Vous pouvez vous abonner sur le parapluie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501